Passons au registre de la sécurité. Les victimes des combats de lundi à mardi à Tongo entre les 23 RDF et les combattants aux Alendo passent des 7 à 8 morts. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dont le coupement Bambo s'inquiète, Isaac Kibira, interpelle une fois encore les autorités congolaises et la communauté internationale sur les victimes qu'il a guère fait parmi les populations civiles. Il a été joint par Gislan Bin Kaoroua. La demande est que les autorités puissent en tout cas prendre la chose au sérieux et demander à la communauté internationale, voire aussi les partenaires, pour qu'ils astreignent les M20 qui ne sont pas dans la zone parce qu'il a déjà perdu la cible. Il commence à s'attaquer aux innocents qui sont la population. Alors c'est ça que nous sommes en train de décrire, comme quand le gouvernement pouvait prendre ses responsabilités, vraiment en expliquant exactement ce qui s'est passé là-bas pour Gislan Bin Kaoroua, et voir comment la population pourrait gagner là où elle était et ceux qui sont là-bas pour avoir la cour. Je venais de vous en parler en sommaire. Échec des négociations entre la RDC et le Rwanda à Luanda. La chef de la diplomatie congolaise explique les raisons. Thérèse Kaikwamba s'est adressée au Conseil de sécurité de l'ONU ce mardi à New York. Elle a fait savoir que le Rwanda, qui exigeait et a obtenu de la RDC un plan de neutralisation des FDLR, refuse de signer le retrait préalable de ses troupes qui agissent dans l'est de la RDC sous la casquette du M23. Aussi, le Rwanda rejette-t-elle toute clause de responsabilité dans un éventuel accord de paix, ce qui soulève des graves interrogations sur la sincérité de son engagement vers la paix, selon la chef de la diplomatie congolaise. En dernier lieu, le Rwanda refuse d'être jugé devant les courts et tribunaux régionaux pour les crimes commis sur le sol congolais. C'est entre autres blocage à la signature d'un accord d'épée autour de la question du M23 RDF, selon la diplomatie congolaise. Relativement à la guerre dans l'est de la RDC, le docteur Denis Mukwege déclare que le procès contre le journaliste et chercheur kamerounais Charles Onana fait la honte de la France. La justice française poursuit depuis le 7 octobre dernier. C'est chercheur pour négation du génocide au Rwanda à travers ses différents livres écrits sur les génocides et la guerre dans l'est de la RDC. Les prix Nobel de la paix congolais expliquent, je cite, pour suivre un homme qui documente et dénonce les crimes commis en RDC en totale impunité durant les conflits les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale, répertorié en partie par le rapport Mapping publié par l'ONU il y a 14 ans, alors que les commanditeurs de ces crimes ont droit à un tapis rouge lors de leur passage à Paris fait la honte de la France, souvent présentée comme le pays des droits de l'homme. Fin des citations. Ces procès fait couler beaucoup d'encre et des salives entre les acteurs congolais et rwandais qui ne se mettent pas forcément d'accord sur la culpabilité du journaliste Charles Onana. Les possibles poursuites judiciaires contre l'opposant Moïse Katumbi peuvent être considérées comme une réaction excessive du pouvoir, mais elles ne doivent pas être une occasion de ses partisans de tenter d'empêcher la justice de faire son travail, laisse entendre le politologue et analyste Deo Chimere Mungwa Konkwa. En effet, alors que l'autorité de l'aviation civile congolaise accuse l'opposant d'avoir violé l'article 183 de la loi de l'aviation civile, lorsqu'il a entrepris la réhabilitation d'un aérodrome à Poïto en province du Okatanga, l'on voit des associations, des partis politiques et autres partisans proches de Moïse Katumbi faire des déclarations pour les défendre et menacer la justice qui pourrait entamer des poursuites contre l'opposant qui risque entre 5 et 10 ans de prison. Le professeur Deo Chimere Mungwa Konkwa, qui n'est pas du tout d'accord avec ses poursuites judiciaires, rejette également les déclarations à tendance tribale ou politicienne pour dissuader la justice. Détail, grâce à vous, Faustine Binja. Le gouvernement congolais devrait être indulgent vis-à-vis de Moïse Katumbi qui a voulu réhabiliter cet aérodrome par bonne foi, selon les professeurs politologues Chimere Mungwa Konkwa, qui pensent que les poursuivres seraient une mauvaise idée. Moi j'estime que le Congo a besoin des infrastructures de base. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il ne faut pas que les gens arrivent à tout politiser. Et si quelqu'un s'est donné la peine d'aller réhabiliter cet aérodrome, on suppose que ça ne se fait pas en un seul jour. Les services au niveau des provinces sont en train d'observer. Et donc à ce moment-là, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut venir attaquer quelqu'un après qu'il ait réhabilité un aéroport. C'est que quelque part il y a eu des entorses. Si on ne l'a pas interpellé dès qu'il a commencé le travail, pour qu'on lui demande de signer. Le professeur Chimere condamne par ailleurs le phénomène de solidarité tribale d'enfants montre aux plusieurs membres de la communauté lorsqu'il est l'un des leurs restortissants à des ennuis avec la justice. Ici au Congo, la tendance, c'est que nous n'avons pas dépassé le tribalisme. Il faut qu'on arrive à comprendre, tribu oui, appartenir à une tribu c'est normal. Mais utiliser la tribu pour empêcher un développement. Utiliser la tribu pour que vous puissiez empêcher le travail de la justice, le travail de l'administration, le travail... Ça c'est une aberration. Rappelons que l'opposant congolais risque 5 à 10 ans de prison selon l'article 143 de la loi sur l'aviation pour avoir entrepris des travaux de réhabilitation d'une piste d'atterrissage à Moulondé dans les territoires des Puétos alors qu'il n'a pas obtenu une autorisation préalable des autorités. Merci à vous Fosine Binja pour ces explications. Parlons de tout à fait autre chose dans cette édition journal. Les familles des victimes du naufrage du bateau Merdi réussissent à empêcher l'enterrement commun de leurs proches ce mercredi au cimetière Macao en territoire de Nyiragongo. Elles ont manifesté autour de la morgue de l'hôpital général de Goma. Des vives tensions ont été rapportées à ces niveaux de l'axe Goma-Saké en avant-midi. Le calme est revenu après que les activités commerciales y ont été perturbées. C'est le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi du Sud-Kivu qui a fait la descente sur le terrain pour calmer les ardeurs des familles victimes et leur soutien. Victor Mouluavio. Alors que les membres des familles des victimes du naufrage du bateau Merdi ont été appelés à se présenter aux différentes morgues de la ville de Goma ce mercredi matin pour un enterrement collectif, ceux qui sont arrivés à la morgue de l'hôpital général ont changé d'avis et ont exigé que les corps de leur proche leur soient livrés pour qu'ils organisent et même leur propre enterrement dans leurs familles respectives, ce qui a conduit à leur soulèvement. Ici, un des membres des familles des victimes. Nous qui avons perdu nos proches lors de nos frages des bateaux Merdi en réclamant les corps de nos membres. C'est pourquoi nous barricadons la route ici à l'hôpital général. Nous sentons que le gouvernement veut se moquer d'honneur. La manifestation ne va pas tarder à trouver des soutiens quelques heures après son déclenchement. Elle va trouver l'appui des motards et activistes citoyens jusqu'à s'étendre au-delà du périmètre de l'hôpital général et dans les centres-villes. Et pour calmer la tension, le gouverneur décide qui voulait s'est dépêché sur le lié et a autorisé la livraison des corps aux membres de leur famille. Jean-Jacques Pourou aussi. Parce qu'il y a des membres de la famille qui disent non. Au lieu, que l'Etat le fasse, nous, nous avons des moyens. Nous voulons récupérer les corps, aller les enterrer selon les vices, selon la culture et la sensibilité familiale, ce qui a été fait. Signalons que l'enterrement des corps pour les victimes du Nord-Kivu, prévu ce mercredi, a été repoussé à ce jeudi. Et celui des corps pour les victimes du Sud-Kivu, prévu pour ce jeudi, a été repoussé au vendredi et se passera à Minova, a révélé le gouverneur du Sud-Kivu après sa descente. La mort de l'hôpital général a accueilli à elle seule 30 corps. Toutefois, les recherches des autres corps se poursuivent. Explication des victoires moulies ou à vieux pour ce qui est des orphelins, des victimes du naufrage du bateau merdi, les conseils des jeunes de Goumanbouzi dans le territoire des Calais plaident pour leur prise en charge scolaire, mais aussi leur suivi psychologique. Plusieurs de ces enfants sont déboussolés et traumatisés depuis la disparition de leurs parents lors du naufrage jeudi dernier sur l'axe Minova-Gouman à en croire. Elia Chamamba, président du conseil des jeunes de Goumanbouzi, écoutez. C'est pour cela que nous sollicitons auprès de son excellence Madame la ministre des Droits humains et prévention sociale la prise en charge scolaire 2024-2025 en termes de frais de scolarité de ces jeunes orphelins du secondaire et étudiants tout en disponibilisant aussi les psychologues pour les rescapés qui présenteraient des problèmes psychiques. Nous demandons aussi à toute organisation ou personne de bonne foi de penser à ces orphelins car leur vie en dépend conformément à l'article de notre constitution tout en sollicitant à la même occasion aux organisations qui interviennent en éducation de créer des lignes budgétaires pour cette fin en fait d'atténuer les souffrances et ainsi sauver des vies de ces jeunes orphelins. Régistre de l'éducation, les syndicats des enseignants des écoles primaires publiques annoncent la reprise des cours pour ce jeudi 10 octobre. Ils invitent les parents à envoyer les écoliers. Lundi dernier, les enseignants trouvent un accord avec le gouvernement après une grève d'un mois et une semaine. Plusieurs de leurs revendications étaient satisfaites par les autorités congolaises selon les syndicats des enseignants des écoles publiques. Dans leur grève, ils réclamaient notamment un salaire descendent au moins 500 dollars par mois. Écoutez Shama Woubaala, président provincial de la force syndicale nationale Fosinat. À la Lille où vaut les choses, les négociations jusqu'à là continuent. Au niveau national, nous sommes en contact avec toutes les autorités et selon les lois de ces pays, le gouvernement est en train d'entrer dans la possibilité de passer au lock-out. Si le gouvernement passe au lock-out, on va nous retirer des salaires. Et là, selon la loi, c'est le syndicat qui a déclaré la grève, qui paye les grévistes. Vu que nous, nous n'avons aucun salaire qui peut couvrir tous les enseignants sur toute l'étendue de la province du Nord-Kivu et que le gouvernement reste dans sa position. La Fosinat Nord-Kivu que je représente demande à tous ces syndiqués dès la réception de ces messages de regagner leurs postes de travail en attendant que les pourparlers et les actions que le gouvernement est en train d'entreprendre soient faites. Hachem Woubaala, président provincial de la force syndicale nationale Fosinat. Retour au registre sécuritaire malgré la présence du vice-premier ministre de l'Intérieur et des Affaires Humanitaires à Goma, les criminels continuent d'opérer et de tirer dans l'air au soir. Cela est incompréhensible, explique la société civile de la commune de Karisimbi. Elle rapporte les cas des quartiers Mugunga-Indochaud dans l'ouest de la ville où les criminels ont cambriolé et emporté des biens des valeurs dans la soirée de mardi à ce mercredi. Écoutez son président Christian Calamou. Dans beaucoup de quartiers il y a un crépitement de balles c'était toujours des échanges entre les bandits et nos services de sécurité. En tout cas moi je veux demander toujours à nos autorités d'avoir ce pitié de travailler pour la population. Nous voyons beaucoup de jupes ici pendant la journée mais où partent ces jupes lorsqu'il fait 18h mais c'est le journaliste. Nous voyons beaucoup de militaires en train de passer d'ici et là mais lorsqu'il fait 18h on se demande s'ils sont partis au ciel ou ils sont partis ou au moment où nous avons besoin d'un moment précis mais c'est le journaliste. Donc je demande de l'autorité provinciale c'est tout l'autorité urbaine de faire un plaidoy pour que ces jupes ce sont des jupes de l'état ce sont les contribuables les populations qui contribuent pour que ces jupes soient livrées à nos militaires parce qu'ils soient en train de faire un grand travail mais ce n'est pas vraiment bon lorsqu'il fait 18h qu'on ne trouve même pas dans la commune des quartiers que nous ayons au moins 2 ou 3 jupes toute une commune des 11 quartiers.